Et puis, pour avoir de l'électricité verte et en faire baisser le coût pour l'autorité portuaire, on a décidé de produire nous-mêmes sur Marseille. On va produire 8 à 9 mégawatts de puissance pour alimenter les navires de croisière. L'industrie, évidemment, la décarbonation de l'industrie quand on a des raffineries, pour donner l'industrie sidérurgique comme c'est le cas à Marseille, c'est un sujet absolument majeur. Et donc, accompagner ces acteurs, c'est à la fois travailler. Donc là, on s'est rapproché des grands armements de la croisière, essentiellement le groupe Carnival et MSC. On peut leur dire, qu'est-ce qu'on fait ? On a un enjeu commun de construire un modèle de développement durable de la croisière. Et si le développement, s'il n'est pas durable, il n'y aura pas de développement. C'est une obligation, on a partagé cette obligation. Et donc, on a construit un modèle économique qui n'est pas très loin du pollueur-payeur, finalement, puisque le pollueur va payer sans avoir la réduction et sans bénéficier du tarif d'électricité verte. Celui qui utilisera l'électricité verte, il a un modèle économique viable qui fonctionne. Mais surtout, je crois qu'on a construit ensemble, avec les clients, un modèle viable sur le branchement à canard. Alors, sur l'hydrogène, on n'a pas encore le modèle économique. Il faut absolument faire ce pari que ce sera la solution. Il n'y aura ou il n'y aura pas un peu ou beaucoup d'accompagnement fiscal, d'accompagnement public sur ces solutions-là. Mais le pari, c'est qu'en 2050, les camions, ils ne sont plus diesel. Et donc, si on ne se positionne pas, si on n'y croit pas, et si on n'est pas un peu volontariste pour pousser ces solutions et être à temps sur ces innovations, je crois qu'on rate quelque chose. Donc, le président de la République à Marseille a rappelé que faire de Marseille, voire le port de Marseille en grand, s'était travaillé sur ces cercles fluviales et sur ces cercles ferroviaires. Donc, évidemment, c'est complètement au cœur de nos stratégies.